De retour sur le plateau d'Alsace 20. Ce soir, on vous a proposé deux idées sorties pour ce week-end. La première, c'était les portes ouvertes du Conseil de l'Europe. Et puis la deuxième, ça se passe samedi et dimanche à Souffelle-Weier-Seim. C'est le salon de terroir d'agriculture Min Landel, terroir et saveur. Donc voilà, c'est son nom. Pour en parler, nous recevons Hélène Muller et Myriam Joachim. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux adjointes au maire de Souffelle-Weier-Seim et membre de l'OMALT, qui est co-organise ce salon. On va en reparler dans quelques instants. Alors, pourquoi tout simplement un salon de l'agriculture à Souffelle-Weier-Seim ? Je vais y répondre, puisque l'idée, j'en suis responsable, on va dire ça comme ça. Puisqu'il y a quelques années, on va dire, le premier salon a eu lieu en... Le nôtre salon a eu lieu en 2017. Et l'année d'avant, il me semble, c'est en 2016, j'ai dû aller... Enfin, je suis allée au salon de l'agriculture à Paris avec mon petit-fils. Et en rentrant, je me suis dit, pourquoi pas reproduire dans tout petit, 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 la même chose à Souffelle. On va détrôner Paris. On va essayer de détrôner Paris. Voilà, à peu près sur la même surface. En tout cas, je crois qu'il y a eu un beau succès pour cette première édition. On en voit quelques images. Oui, tout à fait. Déjà, on a eu la météo qui était de la partie. Et le fait de présenter des animaux de la ferme, qui sont normalement des animaux connus par tous, on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants ne les connaissaient pas du tout. Et les familles sont venues vraiment très nombreuses avec les enfants pour leur présenter ces petits animaux qui sont adorables. Alors justement, on trouve quoi à ce salon ? Une mini-ferme, c'est l'association Animessence de Albé qui va venir se déplacer pour nous rapporter des petits cochons, peut-être un petit poney, voilà, des petites choses. Et puis, on a aussi une association avicole de Olumen qui viendra. Alors là, plus avec les animaux vraiment de la ferme, les lapins, les pigeons, les poules. Tout ce qui est volatile. Voilà, tout ce qui est volatile. Est-ce qu'il y a un passé un peu agricole à Souffel ? Aujourd'hui, c'est une grosse commune dans l'euro-métropole de Strasbourg. Mais est-ce qu'il y avait avant des agriculteurs ? Est-ce qu'il y en a toujours quelques-uns ? Il y avait, il y en avait même beaucoup. C'était un village très riche par rapport aux terres agricoles et aux fermes. Enfin, il pouvait y avoir jusqu'à 20, 30 agriculteurs à certaines époques. On est passé petit à petit à bien moins que 10 pour en avoir finalement plus qu'un qui est encore un petit peu en activité sur la commune. C'est une manière de renouer aussi avec ce passé agricole. Vous parliez des enfants. Enfin voilà, c'est aussi montrer aux enfants ce qui était la vie dans ce genre de commune, périrbaine, comme il y en a plein en Alsace, il y a encore 30 ou 40 ans. Ben oui, on a toujours l'impression que les enfants y savent, qu'ils connaissent les animaux. Mais c'est vrai qu'on est très surpris. Moi, je suis en plus enseignante en classe maternelle. Je peux vous dire qu'effectivement, on peut être vraiment très surpris du peu de connaissances qu'ils ont des animaux que nous avons l'habitude de côtoyer petits. Alors, il y aura les animaux pour les enfants. Et puis, il y a aussi des activités. Qu'est-ce que j'ai vu ? Bourse aux plantes, rempotage. C'est peut-être un peu plus pour les adultes. Le rempotage, c'est une habitude qu'on a prête depuis bien, on se doit faire 10 ans, facilement. Donc ça, on le fait systématiquement chaque année. Et lors du salon de l'agriculture, enfin notre salon de l'agriculture, on l'associe. Donc là, les gens viennent avec leur bac, leur bac à plantes, leur jardinière, et puis on l'a rempli, ils achètent les géraniums et ils choisissent leurs plantes. En ce qui concerne les bourses aux plants qu'on fait aussi, ce sont des particuliers qui viennent parler un peu de leurs plantes, de leurs passions. On a, qu'est-ce qu'on a encore ? On a effectivement un horticulteur qui vient exposer certains de ses ouvrages. On a les promenades à poney. Donc ça, c'est effectivement toujours un rapport avec l'animal. Donc ça, c'est l'association des séqueniels, qui est un centre équestre à Yétas-Villers. C'est un centre un petit peu spécial, puisqu'il s'occupe de... Il a une section pour des personnes handicapées, donc qu'elles soient moteurs ou mentales. Il y a des accompagnateurs et des chevaux sont tout à fait préparés à cela. Donc c'est... Voilà, c'est un petit plus. Est-ce qu'on trouve facilement des exposants pour faire venir, quand vous sollicitez les agriculteurs, les associations, quand vous leur dites qu'on fait un salon à Souffle-Weier-Seim ? C'est facile de les attirer ? Ou ils sont aussi dans la démarche de vouloir se montrer ? Ou c'est compliqué ? Alors les associations sont partantes immédiatement. Les producteurs, puisque c'était un peu le but de notre démarche, c'est de faire, de revenir à ce fameux circuit court qu'on recherche tous un petit peu. Mais le problème, c'est que très souvent, ce sont des petits producteurs et qui n'ont pas assez de personnes pour les répartir encore sur un salon, parce que ça se prépare. Ça se prépare, il faut de la marchandise, il faut du monde qui puisse venir, être disponible sur le week-end. Et ce n'est pas toujours facile, ça, effectivement. Et donc... Pardon. On parlait avant, pour les enfants, du fait de leur rappeler un petit peu ce qu'était la vie dans ces villages. Pour les adultes aussi, c'est une façon de recréer du lien dans une commune, de faire vivre un petit peu la ville, de faire se croiser les gens. Oui, puis là, on a toute une équipe de bénévoles, effectivement, qui travaillent d'une manière acharnée à la réussite de cette manifestation. Ça fait plusieurs mois qu'on se rencontre régulièrement. Et tout ce lien qu'on crée entre nous, on cherche effectivement à le partager avec les habitants. Et on espère qu'ils répondront nombreux à l'invitation. Et puis, un dernier mot aussi pour le circuit court. Je crois qu'il y aura aussi des possibilités de restauration. Enfin, là aussi, vous avez mis en avant beaucoup de producteurs locaux pour les boissons, la nourriture. Tout à fait. Alors, au niveau de la boisson, déjà, on aura une brasserie artisanale qui vient de Saverne, de la région de Saverne. Donc, nous, on servira cette bière-là, évidemment. Pour ce qui est de la restauration, alors là, il y aura naturellement de quoi faire. Nous avons des sangliers à la broche qui sont prévus pour samedi soir. Je pense qu'il y en aura encore pour dimanche à midi. Donc, si les gens veulent venir, on avait prévu de les faire sur réservation. Mais là, je pense que ça va être open bar. Il n'y a pas de souci. Effectivement, donc, il y aura des terres flambées, il y aura des crêpes, il y aura des clacs, il y aura des saucisses. Enfin, il y aura... Voilà. Il y a vraiment le cas. Vous voyez les cochons sur l'affiche, mais ils ne savaient pas encore qu'ils allaient finir à la broche. Non, de toute façon, cela reste trop tranquille. Et puis, non, ce ne sont pas ceux-là. D'accord. Vous avez l'air très bien. D'accord. Pour tout le monde. Eh bien, merci. En tout cas, vous restez avec nous. On en reparlera dans quelques instants. Mais donc, le salon Minlandal Terror et Saveur. Donc, samedi 4 et dimanche 5 mai à Souffel-Veyersheim. Et puis, c'est un salon qui s'inscrit aussi, je crois, dans le cadre des 48 heures de l'agriculture qui vont se tenir à Strasbourg et dans l'euro-métropole de Strasbourg tout le week-end.